Par temps froid, les canalisations extérieures risquent évidemment de geler. C'est un problème parce qu'on ne peut plus se servir de la canalisation et ne plus tirer de l'eau par exemple, mais ça peut être plus grave, la canalisation peut être endommagée. Il y a pourtant une solution assez simple, c'est de réchauffer cette canalisation. Comment ? Avec un câble chauffant. Le câble chauffant anti-gel ressemble à un câble normal avec une prise électrique normalisée et pourtant il est très différent. D'une part ce câble est un peu plus rigide qu'un câble électrique normal, tout simplement parce que c'est une résistance. Deuxième chose, ce câble est équipé d'un thermostat intégré, c'est lui qui va commander le fonctionnement du câble. Le câble chauffant est constitué de trois parties, d'une part la partie résistance, donc cette partie qui est à droite pour moi du thermostat, et la résistance, on va choisir sa longueur en fonction de la longueur de canalisation à protéger. On peut choisir de 1 mètre jusqu'à 10 mètres. Ensuite le thermostat, et troisième partie, le câble d'alimentation qui est la liaison froide, avec une fiche au bout qui est une fiche normalisée. Et pour l'installation, il faudra donc qu'on ait une prise normalisée extérieure, donc protégée. Alors on va procéder à deux installations un peu différentes, l'une sur une installation traditionnelle en cuivre, et l'autre sur une installation plus moderne en plastique, on va dire PVC ou polyéthylène, c'est pareil. Le cuivre étant un très bon conducteur thermique, je vais poser mon câble chauffant, donc bien le long du tuyau, et je vais le fixer avec de l'adhésif, qui lui aussi est un conducteur thermique, puisque c'est de l'aluminium adhésif. Donc petit morceau d'aluminium au départ, ensuite pareil, petit morceau d'aluminium pour fixer le câble. Et on va gainer l'ensemble du câble. Voilà, là j'ai assuré une continuité thermique tout le long de mon morceau de tuyau. Donc je continue, même principe, je fixe par des petits morceaux, tous les 50 cm à peu près. Je continue à mettre de l'adhésif tout le long de ma canalisation, donc adhésif aluminium, comme je vous le disais, qui est un très bon conducteur de la chaleur. Vous savez, on sait qu'avec l'aluminium, on fait des casseroles d'ailleurs. Et je vais aussi recouvrir le thermostat pour assurer sa fixation bien contre la canalisation, pour qu'il perçoive avec précision la température de la canalisation, justement, afin de déclencher, quand c'est nécessaire, le fil chauffant. Et le thermostat, lui, déclenchent à 3 degrés. Au-dessous de 3 degrés, il met en route, au-dessus, il s'arrête. Alors, pour que le chauffage du tuyau par le câble chauffant soit efficace, il faut isoler. Donc j'isole avec un manchon, manchon tout simplement habituel, qu'on pose sur les canalisations, il y a différents modèles. Celui-ci est un manchon en mousse. On va l'enfiler tout autour. Je fixe, comme tout à l'heure, par des morceaux. Et ensuite, dans l'angle, là, pour faire le coude, on va découper un peu la gaine. Et je maintiens par un petit morceau d'adhésif. Et ensuite, on va fermer toute la canalisation. Je vais d'abord avancer avec les petits morceaux. Donc je continue à poser ma gaine. Et là, je fends ici la gaine pour le passage de la fixation du collier, tout simplement. Donc on continue à enfiler le manchon. Et maintenant, on ferme le manchon avec de l'adhésif. Pour avoir la continuité d'isolation thermique. Je continue à fermer le manchon avec de l'adhésif. Jusqu'au bout. Et j'entoure bien le thermostat avec le manchon, parce que c'est comme ça qu'il va me donner la température qu'il y a sur la canalisation et non pas la température extérieure. Mon installation est terminée. Il me reste juste à brancher sur la prise. Et maintenant, le thermostat déclenchera le câble chauffant dès que la température tombera au-dessous de 3 degrés. Alors, deuxième installation, sur une canalisation en plastique. Or, le plastique n'est pas conducteur. Il est plutôt isolant sur le plan thermique. Donc, pour le rendre plus conducteur thermique, on va appliquer sur toute la canalisation du ruban aluminium adhésif. Je colle l'adhésif aluminium sur la canalisation plastique. Ce qui va la rendre conductrice à la chaleur. Et on habille bien l'ensemble du tuyau. Donc, avec une deuxième bande adhésif derrière. Là, j'ai un tuyau aluminisé. Alors, toujours pour avoir un maximum de chauffage de la canalisation, je vais poser le câble chauffant en spirale autour de la canalisation. Donc, on va commencer par fixer le thermostat et ensuite, on posera la spirale. Donc, le thermostat bien au bout. Je vais le fixer toujours avec l'adhésif aluminium. Ce qui va me permettre de démarrer ma spirale tranquillement. Voilà. Donc, j'entoure la canalisation en créant des spires. Alors, les spires vont être plus ou moins serrées selon le climat. C'est-à-dire, dans un climat très froid, où il gèle souvent, il faudra des spires un peu serrées. Dans un climat un peu plus chaud comme ici, les spires peuvent être beaucoup plus lâches. Ce qui veut dire que la longueur du câble acheté dépendra effectivement de ça, des spires à créer et de la longueur totale à protéger. Et maintenant, je pose de l'aluminium sur l'ensemble, c'est-à-dire à la fois la canalisation et les spires du câble pour assurer effectivement une bonne continuité de transmission thermique. Donc, on est vraiment un maximum de chauffage tout au long. Et comme pour la couche d'aluminium autour de la canalisation au départ, je fais bien le tour de la canalisation, mais cette fois qui est équipée du ruban chauffant. Alors, la canalisation étant bien recouverte d'aluminium, maintenant, on va pouvoir poser le manchon tout autour. Donc, je glisse le manchon. A chaque fixation, je coupe pour le passage autour. Voilà. Et on va fixer, fermer le manchon, le maintenir avec de l'adhésif qui n'est plus aluminium cette fois, mais qui est un adhésif de type Power Tape. Et avec des petits morceaux d'adhésif, je commence à fermer le manchon en le tenant bien serré. Voilà. Donc, je fixe le manchon à plusieurs endroits avant de le fermer complètement. Et là, maintenant, je pose l'adhésif pour fermer complètement le manchon en le serrant bien. Comme ça, j'aurai une canalisation parfaitement isolée. Le câble stop gel étant maintenant installé, il ne me reste plus qu'à brancher la fiche du câble sur une prise normalisée extérieure. Et là, dès que la température va tomber à moins de 3 degrés, le thermostat va déclencher le chauffage du câble et la canalisation ne risque plus de geler. Sous-titrage ST' 501